Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier épisode de Truth Behind Stories. C'est une série qui va relater des histoires vraies et faits réelles qui ont inspiré les films et séries qu'on connait aujourd'hui. Et aujourd'hui on va s'attaquer au Disney Peter Pan où l'histoire originale est beaucoup plus sombre et où même les événements ayant amené à sa création sont tragiques. Il suffit d'y croire dur comme fer ! Tout d'abord remettons le contexte en place parce que je sais que certains d'entre vous n'ont pas vu ce Disney. Peter Pan est un enfant qui ne veut pas grandir. Un jour il emmène avec lui les enfants de la famille Darling au pays imaginaire où il y vit et tous combattent contre le diabolique Capitaine Crochet. Dans le Disney Peter Pan est tout gentil, il incarne l'aventure et l'insouciance. En réalité le garçon est égoïste, méchant et meurtrier. La naissance de Peter Pan en elle-même est d'ailleurs très tragique parce qu'elle survient d'un drame familial. Lorsque l'écrivain James Matthew Berry, né en 1860, est âgé de 7 ans, son grand frère David, âgé de 14 ans, décède. James va alors prendre la place de son frère en portant ses vêtements, en imitant sa voix, etc. On raconte même qu'il s'est tellement mis dans la peau de son grand frère que les médecins ont constaté plus tard un arrêt de croissance. C'est comme si James en fait s'était enfermé dans une bulle qu'il avait construite pour David. Ce drame a d'ailleurs énormément bouleversé leur mère qui s'est conforté dans l'idée que en mourant, son petit garçon resterait un petit garçon pour toujours. Donc vous l'aurez deviné, cette histoire-là va donc pousser James à en faire le thème principal de son oeuvre. La première apparition de Peter Pan se fait vers 1900, dans Le Petit Oiseau Blanc de James Berry. Par la suite, le personnage aura sa propre pièce de théâtre et enfin, en 1911, Berry va écrire un roman sous le nom de Peter Pan et Wendy. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet de cette histoire. Dans le roman, Peter Pan est un garçon ne souhaitant pas grandir, mais comparé au Disney, il n'est pas un enfant de cœur. En effet, il a une profonde haine envers les adultes. On raconte qu'à chaque respiration du garçon, un adulte meurt, donc Peter s'amuse à respirer le plus fort possible afin de tuer le maximum d'adultes. Il est incapable d'amour, de compassion ou de quelconque sentiment d'attachement. Peter ne pense qu'à lui et qu'à lui seul. D'ailleurs, son intérêt pour Wendy n'est attisé que par les histoires qu'elle raconte. Il se manque autant de son destin que de celui de ses frères. Dans le livre, il les abandonne d'ailleurs à plusieurs reprises sur le chemin du pays imaginaire, oubliant même leur résistance. Le jeune homme récupère les enfants décédés, tombés du berceau ou encore abandonnés pour les envoyer au pays de Neverland, signifiant « pays de jamais ». Sauf que quand les enfants grandissent, Peter Pan n'en éprouve aucun intérêt. Donc, tu l'es-tu ? Très égoïste, le héros a même totalement perdu la notion du temps en restant bloqué des années et des années sur l'île. Peter Pan n'a pas le moindre souvenir des enfants perdus. Il oublie la fée Clochette, il oublie même sa propre histoire, donc il ne sait rien sur lui-même. Il oublie aussi Wendy, et cette dernière oublie ce qui s'est passé une fois adulte. D'ailleurs, il y a un point que je n'ai pas évoqué, c'est la relation entre Crochet et Peter Pan. Si le capitaine Crochet voue une haine envers le garçon, c'est tout simplement parce que Peter lui a découpé la main et l'a donné à manger au crocodile. Ça, hein, c'est spique. C'est légitime. On est bien loin de l'ambiance du distingue, n'est-ce pas ? Et encore, si vous pensez que l'histoire se termine là, vous vous ferez le doigt dans l'œil. Neverland, le pays imaginaire inventé par Barry, est certainement l'endroit où on veut le moins y aller. Yann Cormont est retourné. Le véritable pays imaginaire est absolument cauchemardesque. On parle de mercenaires sanguinaires, de pirates, on retrouve sur cette île des sirènes monstrueuses. Les fées sont lois d'être gentilles, elles sont même totalement égoïstes. Sans oublier la présence de bêtes sauvages, tous maléfiques, évidemment, sinon c'est pas drôle. En gros, Neverland est un paradis pour accueillir la mort. A la lecture du roman, il y a une théorie assez connue qu'on fait pas mal spéculer les lecteurs. C'est la théorie comme quoi Peter Pan serait l'ange de la mort. Il emmènerait les enfants morts au pays imaginaire, et donc ce qui ne les ferait plus grandir, parce qu'ils sont morts. Cette théorie se base sur l'un des premiers chapitres du roman, qui stipule Cette théorie n'a malheureusement jamais été confirmée, mais je la trouve très intéressante. Faut aussi savoir que l'auteur James Barry a littéralement passé sa vie sur cette histoire. James Barry écrit d'autres livres autour du même thème, avec les mêmes personnages, ce qui a donné au total une dizaine de réécritures, de scénarios et autres versions du roman. Cependant, Barry décide d'adoucir son scénario de base, ce qui laissera place en 1924 des comédies musicales oubliant le côté sombre du personnage. Et plus tard, cela mènera au Walt Disney que nous connaissons aujourd'hui. Et voilà pour la véritable histoire du Disney Peter Pan, j'espère que la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada